Des photos et messages audios qui depuis plusieurs semaines inondent les réseaux sociaux. Ils sont accompagnés de messages écrits dont les auteurs prétendent avoir identifié un groupe de braqueurs qui sévit dans l'île. Aujourd'hui, l'un des jeunes hommes apparaissant sur les clichés clame son innocence. Il affirme ne rien avoir à faire avec ses vols et s'émeut des conséquences de telles dénonciations publiques. Moi je ne suis même pas conscient de ça, je vais partout, je continue ma vie, je fais mes affaires de tous les jours. Et puis tu as des gens de notre côté qui reçoivent des images. Comme quoi je fais partie de complots, je suis avec les braqueurs, donc je ne suis pas en sécurité. Moi je n'étais pas au courant, donc je fais mes affaires tranquillement. Et puis tu as des gens qui sont peut-être en train de comploter sur moi en pensant que j'ai un rapport avec le vol de leur moto. Ce n'est pas mon truc. Peut-être que j'ai eu des mille avec la justice plus jeune, j'ai eu des problèmes avec la justice, mais dans ça, non. D'où est-ce que ça peut venir ? Pourquoi vous ? Pourquoi des photos de vous ? Aucune idée, je ne sais pas. Avec un autre homme, qui apparaît aussi sur les réseaux sociaux, France Croix-Laurent s'est rendu à la police. Des forces de l'ordre qui dénoncent des pratiques internet, pas toujours à leur avantage. Quand la police va enquêter sur ces photos-là, c'est une perte de temps. Hier vous en avez trois jeunes qui ont été accusés, qui sont venus au commissariat pour dire « Nous voilà, on vient nous rendre parce qu'on a dit que c'est nous qui sommes les voleurs. » Eh bien, c'est nous qui sommes les braqueurs. Sauf qu'avec des preuves à l'appui qu'ils n'étaient pas là où on disait. Donc on est où là ? La police a perdu du temps. Ça fait trois, quatre collègues d'enquêteurs qui sont mobilisés à prendre ces plaîtres à vérifier les dires de ces jeunes-là parce qu'on les a accusés. Vous n'avez vu aucune affiche de recherche de policiers, aucun avis de recherche de gendarmes et aucun avis de recherche de procureurs de la République. Si ce ne sont pas des voleurs, vous vous rendez compte ? Si par exemple quelqu'un est énervé parce qu'on a volé sa voiture, et puis on lui dit « Ces trois-là, c'est des voleurs, ils voient ces trois jeunes ensemble comme par hasard en train de boire une bière sur un café. » Soit ils foncent dans l'état avec sa voiture, soit ils vont assurer son revolver et bang bang, ils tuent trois personnes. La plupart des fois, on met des photos sur le net, aucun ne correspond avec eux, rien du tout. Une utilisation des réseaux sociaux de plus en plus courante et banale, pouvant faire l'objet de plaintes pour diffamation.